Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au dimanche Le vrai c'est l'esprit Oui H, le souffle, l'esprit, le vent Lisons Genèse 1, verset 2 Genèse 1, verset 2 La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Notre première rencontre biblique avec le cet esprit Se trouve dans Genèse 1, verset 2 Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau La version Jérusalem le traduit ainsi Un vent de Dieu Les traductions bibliques ont une chose en commun Que l'on rende ruache par esprit, souffle ou vent Son origine est divine Montrant ainsi que l'homme dépend de Dieu pour vivre Job 33, verset 4 dit C'est par l'esprit de Dieu que j'ai été créé C'est le souffle du Dieu très grand qui me fait vivre Le mot vent est utilisé dans Exode 14 Dieu fondit la mer rouge par un vent fort d'es Finalement, le mot esprit est utilisé en référence à l'oxion Ou lorsque quelqu'un est utilisé par Dieu pour faire quelque chose C'est ce que l'on voit dans l'exemple de Samson Lequel rompit ses liens lorsque les Philistines vinrent à sa rencontre Juge 15, verset 14 Et dans celui de Saül, lequel prophétisa Un Samuel 10, verset 10 Ces choses n'auraient pu être accomplies n'eût été du cet esprit Pneuma ou pneumatos Esprit, vent, air, personne Lisons Matthieu 1, verset 20 Matthieu 1, verset 20 Comme il y pensait, voici un homme du Seigneur lui apparu en songe et dit Joseph, fils de David, ne crée pas de prendre avec toi Marie, ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu vient du cet esprit De façon similaire à l'Ancien Testament Le Nouveau Testament décrit le cet esprit en ces termes Esprit, vent et air La seule différence ici, c'est que l'utilisation du mot air Cependant, il y a des connotations similaires au mot souffle Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons le cet esprit pour la première fois Dans Matthieu 1, verset 20 Où la Vierge Marie est conçue du cet esprit C'est là une autre activité du cet esprit impossible à l'homme Après le baptême de Jésus, le cet esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe Ce qui prouve ses capacités Il est aussi qualifié d'un vent, comme nous le voyons dans Acte 2, la Pentecôte Finalement, le cet esprit est décrit en tant que personne Jésus promit à ses disciples que lorsqu'il les quitterait Le Consolateur ou l'aide viendrait Habiterait avec eux et serait en eux, Jean 14, verset 16 Ainsi, dans le Cien Testament et le Nouveau Testament Le cet esprit est la clé permettant aux choses de se produire et à l'œuvre de Dieu d'avancer Toutes les écritures sont le souffle de Dieu Lisons 2 Timothée 3, verset 16 2 Timothée 3, verset 16 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour restruire dans la justice À partir des termes rouillages et pneus rendus par le Saint-Esprit, nous voyons que les choses n'auraient pu se faire sans le Saint-Esprit Certains événements bibliques impliquant une puissance surnaturelle des miracles, un réveil et l'option furent tous sanctionnés par le Saint-Esprit Ce même principe s'applique aux Écritures aujourd'hui Dans 2 Pierre 1, verset 21, l'apôtre explique que sans le Saint-Esprit, la prophétie et même en y jetant un regard global Les Écritures tout entières ne pourraient être valables ou dignes de confiance C'est pourquoi il est si important de recharger les instructions du Saint-Esprit quand on en vient à l'étude et à l'interprétation des Écritures En d'autres termes, cherchons la source du message pour comprendre son message La présence divine, lisons 1 Samuel 16, verset 14 1 Samuel 16, verset 14 L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit, venant de l'Éternel On ne peut faire pleinement l'expérience de la présence divine à moins d'inviter Dieu dans notre cœur David comprenait ceci lorsqu'il écrivit Somme 51 Il rédigea ce psaume après que le prophète Nathan lui ait dévoilé son grave péché Il avait pris Bet-Sheba, la femme du riz, et assassiné indirectement ce dernier Mais revenons à 1 Samuel 16, verset 14 L'Esprit du Seigneur avait quitté Saül Saül, en effet, s'était rebellé contre Dieu au point où cet esprit ne put rester davantage en lui Par conséquent, un esprit mauvais se saisit de lui, si bien qu'il perdit la mesquise de lui Le roi David en était pleinement conscient Parce que, des années plus tôt, Saül lui avait demandé de jouer de la harpe Afin de chasser cet esprit mauvais Or, David ne voulait pas que la même chose lui arrive Il savait combien la présence de cet esprit était importante Sa supplication, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur » D'Obsomme 51, verset 12, montre qu'il accueillit le retour de cet esprit dans sa vie Réveil, nous vous invitons à lire Acte 2 La Bible dit clairement que nous devons remplir certaines conditions pour recevoir le cet esprit Le roi David était pleinement conscient de cela Acte 2 le confirme également Le jour de la Pentecôte marque un temps où le cet esprit se livrait à une activité intense Les disciples se conformèrent aux conditions nécessaires pour qu'ils puissent se déverser sur eux Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit Acte 2, verset 1 C'était là une invitation au cet esprit de venir et de faire quelque chose d'extraordinaire pour eux Autrement dit, une invitation à un réveil Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean montrent à quel point les disciples de Jésus étaient désunis auparavant Mais à ce moment-là, ils étaient un seul cœur et une seule âme Si bien qu'ils furent remplis du cet esprit L'heure du réveil avait sonné En ces derniers jours dans l'histoire de la Terre L'esprit est prêt à utiliser quiconque est désireux d'inviter le cet esprit Et ainsi de faire l'expérience de réveil dans leur propre vie Remue Ménège À quel point le cet esprit est-il important pour moi aujourd'hui? Que puis-je faire pour obtenir la plénitude du cet esprit? Au revoir et à demain si Dieu veut! Remue Ménège Remue Ménège